L'association Cœur Arc-en-Ciel est une association qui lutte contre le VIH auprès des hommes et des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais aussi lutte contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle d'identité de genre dans le cadre de la promotion des droits humains. L'objet de l'atelier de ce jour était de partager les échanges, d'échanger avec les professionnels des médias, mais aussi les défenseurs des droits humains sur les violences et discriminations dans son victime, les minorités sexuelles et de genre en République du Congo. Présenter le travail que l'association fait, parler des cas de violence, mais aussi offrir cet espace d'échange et de dialogue parce que nous avons le Mbongui chez nous. Le Mbongui, tout le monde doit venir et parler des problèmes. Donc pour nous, c'était dans cette stratégie de Mbongui qu'on s'est réunis. On a réuni les chevalets de la plume et les défenseurs des droits humains pour parler des questions d'orientation sexuelle en tant que problème des droits humains. Ce qu'il faut savoir est que les enquêtes que nous menons et de la documentation continue, des cas de violence et de discrimination que nous menons, présentent un tableau alarmant. Il y a des violences qui sont perpétrées, des discriminations qui sont perpétrées à l'endroit des personnes sur base de leur orientation sexuelle et identité de genre. Et voilà pourquoi les espaces comparés, nous mettons à disposition des partenaires ou des participants toutes les informations nécessaires liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. La recommandation, c'est déjà que nous puissions respecter notre dévice, promouvoir l'unité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas promouvoir la violence ou la discrimination ou le rejet, parce que la violence n'emmène que la violence. Le travail que nous faisons ici au Congo, nous avons adopté une approche de désoccidentalisation. Toutes les actions que nous menons sont ancrées à notre culture. Nous sommes en train de vouloir construire des ponts de dialogue, mais pas des murs d'isolement, dans le cadre de cette approche que j'avais dit de désoccidentalisation. Nous cherchons à créer des espaces de dialogue, de manière à essayer que les problèmes de violence et de discrimination basés sur l'orientation sexuelle et identité de genre, en tant que problème des droits humains, parce que les droits humains restent interdépendants et un bloc universel, que cela soit réglé dans notre pays. Déjà, la question du mariage en Occident et chez nous, c'est différent. Chez nous, c'est sans le mariage entre deux familles. Notre mouvement, la priorité, n'a pas un mariage qui en priorité. Ce que nous souhaitons, c'est vivre dans un pays où nous avons la liberté. Nous pouvons travailler comme tout individu, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, de manière à ce que le travail que nous faisons, plutôt en tant qu'humains, nous soyons utiles dans la société. Mais la question du mariage au Congo, le mariage des personnes de même sexe, déjà la loi ne le permet pas, et puis notre culture ne le permet pas, et notre mouvement aussi, ce n'est vraiment pas notre priorité. Ce n'est pas parce que nous voulons, tout ce que nous voulons, c'est la réduction des violences, parce qu'une violence reste une violence, une discrimination reste une discrimination. Le mariage, dans notre contexte, c'est deux familles qui s'unissent, et non pas deux individus comme en Europe. Donc voilà pourquoi, pour rester dans notre contexte, la question du mariage n'est pas à l'ordre du jour. Tout ce que nous luttons, c'est des violences et de discrimination. La prévalence est très élevée. En 2018, selon l'étude qui avait été faite, pilotée par le Conseil national de lutte contre le sida, la prévalence était estimée à 41,2% au sein de cette population. Donc ça démontre que c'est une population qui est très exposée au VIH, et il faudrait que des actions soient menées. Bon, des actions sont toujours menées, mais que cela soit amplifié, de manière à ce que nous réduisons cette prévalence. Parce qu'en tant que problème de santé publique, quand un groupe est touché, c'est toute la société qui est touchée. Et ce sont des passerelles de transmission. Voilà pourquoi nous avons aussi profité de cette plateforme pour faire une sensibilisation sur le VIH. Au niveau national, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour lutter contre le VIH, il nous faut des moyens, il faut des ressources. Notre cadre stratégique national de lutte contre le sida est budgétisé. Le gap, il y a un gap de 46% pour financer la lutte contre le VIH au niveau national, concernant toutes les cibles, notamment les jeunes femmes et les jeunes filles et ados, prévenir la transmission de la mère à l'enfant, et d'autres actions qu'il faut mener, notamment dans le cadre du renforcement du système de santé. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'il y a un gros risque de rupture d'ARV. Et nous savons qu'en 2018, le Fonds mondial qui finance le Congo dans le cadre de la lutte contre le sida avait pris une mesure pour suspendre la prévention et se concentrer sur la prise en charge. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en train de faire du recul. Et pourtant, le Congo a été un très bon élève dans le cadre de la lutte contre le sida. Les CTA, les centres de traitement ambulatoire, ont commencé ici chez nous. La question des PTM et le Congo faisaient partie des champions. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup reculé. Et la situation, la prévalence, la situation du VIH reste toujours préoccupante. Voilà pourquoi nous profitons de ce moment pour demander à nos autorités de prendre en compte la question de la contrepartie au niveau du Fonds mondial de lutte contre le sida. C'était à 20%. Le Fonds mondial a ramené à 15%. Et si cela n'est pas fait, cela aura encore des répercussions sur la programmation qui est faite. Et ça ne nous arrange pas. Le rendez-vous que l'ONU-Sida s'est fixé, c'est en 2030. Quand est-ce que nous allons atteindre le 3,95% ? Que 95% des personnes séropositives puissent connaître leur statut sérologique. Qu'il y ait 95% de ces premiers 95% qui soient mis sous traitement ARV. Mais aussi qu'il y ait 95% de ces deux premiers qui puissent avoir une charge virale indétectable. Parce qu'indétectable égale intransmissible. On va arrêter la chaîne de transmission. Et cela permettra à ce que notre pays puisse maîtriser ce problème de santé publique. Mais pour l'instant, ce que nous demandons, c'est le paiement de la contrepartie gouvernementale, notamment par l'achat d'ARV. Parce que le Fonds mondial a augmenté l'enveloppe du pays, mais a aussi réduit la question du cofinancement. Mais il y a beaucoup à faire parce que là, si le gouvernement n'achète pas des médicaments, le Fonds mondial prendra des mesures. Et cela impactera encore la prévention, comme cela a été le cas en 2018 et 2020. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada